life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces although a tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube si tu es nouvelle abonne toi like partage lorsque tu auras fini sur cette vidéo aujourd'hui on va parler de grossesse on va parler du masque de grossesse comment enlever son masque de grossesse lorsqu'on a couché on va parler aussi des verges youtube comment atténuer ses végétudes comment éliminer les végétudes petit à petit pour avoir la peau qu'on avait avant une grossesse donc si vraiment le sujet t'intéresse je t'invite à réussir pour combattre votre masque de grossesse ce que je peux vous conseiller d'abord c'est d'éviter le soleil éviter le soleil car c'est le soleil qui vous donne une masse de grossesse on est privé pour éviter le soleil ce que vous pouvez faire pour éviter le soleil c'est de marcher sous des ombres sur des endroits où il n'y a pas de soleil ou bien utiliser un paraplu mais il faut savoir que parfois sur le paraplu les rayons de soleil vous atteindre toujours nous avons aussi une possibilité de fabriquer vous même votre crème solaire une crème solaire c'est une crème qu'on applique sur la peau et va vraiment aider votre peau à combattre les uv donc si vous ne connaissez pas comment fabriquer votre crème solaire vous pouvez faire des recherches par rapport à votre peau moi je peux vous conseiller par exemple de mélanger du beurre de carité du miel beurre de coco ou du zinc si vous n'avez pas cette possibilité là acheter une crème solaire là il s'agit d'une femme qui a déjà accouché elle peut utiliser une crème solaire lorsque elles sont si vous n'avez pas encore accouché si vous êtes encore zinc s'il vous plait s'il vous plait faites vous même vos crèmes solaires car on ne connaît pas les composants de la crème solaire chimique que vous allez acheter il faut savoir que lorsqu'on a un masque de grossesse on évite de se maquiller pourquoi parce qu'en se maquillant on bouche les bords il est inadmissible que vous voulez faire partie votre masque de grossesse le matin vous faites des soins contre le masque de grossesse vous mettez par exemple votre votre hui à base de carottes et votre vitamine a et après vous venez mettre une pause de make up sur le visage ou même quand vous voyez ce mélange vous pensez vraiment que votre peau va comment guérir non vous pensez que votre peau va aller bien je pense pas donc lorsque on a une masse de grossesse on fait au moins des efforts de ne pas se maquiller on peut se maquiller lorsqu'on part dans les soirées des trucs importants là où vraiment on a besoin de maquillage mais si pour aller au boulot ou faire des trucs les causes hebdomadaires on va souffrir du sorti sans maquillage souffrant comme cela donc pour enlever d'abord le masque de grossesse il faut savoir que je ne dois pas me maquiller le make up tout ce qu'on met sur notre visage là vraiment c'est nocif pour notre peau à cet instant a besoin d'être donc lorsque on a un masque de grossesse mais chérie le gommage doit être votre allié vous devez vous gommer la peau au moins deux fois par semaine si vous vous gommez la peau deux fois par semaine vous devez compléter le gommage avec des masques votre gommage doit toujours avoir des grains à l'intérieur c'est à dire vous pouvez prendre des grains des grains de riz par exemple ce que vous avez fait tremper un jour en avant dans de l'eau et ces grains de riz là humide là vous allez un peu les écraser vous allez mélanger ces grains de riz amènent du miel vous allez mettre du citron vous allez si vous n'avez pas par exemple du grain de riz vous pouvez prendre une marque de café le marque de café plus pour les peaux grasses mais lorsqu'on a un masque de grossesse il faut prendre des ingrédients qui vont vous aider dont le marque de café peut vous aider vous allez mélanger toujours intégrer du miel dans votre gommage et gommer le masque de curcuma au miel un peu de citron doit être toujours à côté de moi je sais que lorsqu'on est enceinte on n'a pas de temps le bébé crie là bas il faut l'allaiter la maison les habits moi je suis maman j'étais même toute seule c'était pas facile mais vous devez penser à beaucoup le masque de curcuma peut se conseiller vous pouvez faire un peu beaucoup mettre au frigo et chaque matin vous mettez votre masque au curcuma sur votre visage et vous attendez 10 à 20 minutes avant de rester à de l'eau chaînes lorsque l'on enseigne par exemple on évite vraiment de se gommer la peau avec du gant exfoliant mais lorsqu'on a déjà accroché le gant exfoliant doit retourner dans votre routine car le curcuma s'enlève très difficilement son gant exfoliant le gant exfoliant va aussi vous aider à gommer votre peau lorsque vous utilisez votre gommage à mieux gommer la peau et tout gommage se rince à de l'eau chaînes rincez votre visage à de l'eau chaînes lorsque vous faites votre gommage là les solutions vont vite et mieux partir pour maintenant permettre à la peau de recevoir votre crème de jour votre crème de nuit et cela va mieux fonctionner pour votre peau Il y a des ingrédients qu'on ne contourne pas lorsque on a un masque de grossesse comme la carotte la carotte doit être prison la carotte lutte contre la peau terne la carotte va vous donner un teint lumineux un teint frais voilà donc c'était mon astuce pour le gommage et le masque du visage lorsque l'on a un masque de grossesse Nous tous nous savons que lorsqu'on est enceinte on n'utilise pas de vitamine A La vitamine A qu'on va appliquer sur notre peau pendant la grossesse va traverser le placenta et vraiment jouer sur la santé de notre enfant car elle joue sur la santé du foetus c'est à dire le foetus va naître déformé il y aura des déformations voilà donc évitons la vitamine A lorsqu'on est enceinte si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas assez d'informations allez faire des recherches sur la vitamine A pendant la grossesse et sur des produits anti-griques ce n'est pas possible C'est pour cela que lorsqu'on accroche notre peau est en carence de vitamine A il faut vite chercher un sérum à la vitamine A pour appliquer sur notre visage Comme sérum ce que moi j'ai appliqué lorsque j'étais enceinte c'était ce produit-ci donc moi je l'ai acheté à TKMAS j'achète beaucoup plus mes produits à TKMAS mais comme sur le confinement tout est fermé je me rabats dans les magasins comme dm et rosman qui sont actuellement ouverts mais sinon la plupart de mes produits je les achète à TKMAS cette vitamine A ou encore appelée Rétunol voilà tout ce qui a le nom Rétunol est la vitamine A c'est une dérivée de la vitamine A donc si vous avez un produit qui s'appelle Rétunol vous voyez un produit au nom de Rétunol soyez sûr que c'est de la vitamine A donc vous pouvez l'appliquer comme sérum la vitamine A va vous aider à retrouver votre peau c'est d'abord un antiride d'abord et en plus de cela la vitamine A permet de lutter contre la pigmentation de la peau donc elle va vous remettre votre peau en bon état c'est à dire elle va faire en sorte que votre peau soit uniforme vous allez retrouver votre teint parce que avec le teint noir et clair sur le visage voilà vous voyez l'effet que ça peut faire et la vitamine A va vraiment vous aider à régulariser ce tas là donc n'hésitez pas à vous chercher un sirop de la vitamine A comme crème à la vitamine A le Rétunol j'ai cette crème-ci mais c'est pas ce que j'utilisais lorsque j'étais enceinte j'utilisais une autre crème à la vitamine A et actuellement vous pouvez trouver cette crème-ci en A je pense Action vendre cette crème-ci ce que je vais vous dire sur cette crème-ci c'est que le dosage de vitamine A est vraiment peu donc moi ça me convainc parce que j'ai déjà un sérum à la vitamine A et cette crème à la vitamine A au Rétunol c'est la même chose donc si vous n'avez pas, vous n'avez pas un sérum à la vitamine A et que vous voulez utiliser une crème à la vitamine A il faut vraiment bien regarder le dosage de la vitamine A dans votre crème c'est ce que je peux vous conseiller pour votre crème ou votre sérum ou votre soin en général vous savez que lorsque l'on utilise un produit le plus souvent pendant un mois sans cause par exemple la peau s'habitue au produit c'est comme si vous prenez du paracétamol pendant un mois après le corps ne réagit plus bien au paracétamol il faut changer si vous avez utilisé sur votre peau de la vitamine A chaque fois pendant trois semaines voilà sans vous arrêter je vous conseille de changer un peu de routine de faire une pause de trois à quatre jours avec quelque chose d'autre moi j'utilisais en ce temps l'aloe vera le gel à l'aloe vera de la marque BT voilà mais actuellement j'utilise le gel à l'aloe vera de la marque BT sur d'autres parties de mon corps voilà et j'utilise plutôt ce gel-ci de la marque LR sur le visage parce que ce gel-ci est plus performant et vraiment il y a 50% de l'aloe vera il y a du bio-olive de l'extrait de l'olive bio voilà et c'est pour l'hydratation et voilà si vous les trouvez tellement bien mais si vous n'avez pas procédé vous achetez ce produit LR ce gel à l'aloe vera LR je vous recommande plutôt de vous acheter peut-être de la marque BT mais un gel à l'aloe vera il y a aussi ADM un gel à 98% de la marque Balea donc vous pouvez aussi vous retourner cette marque là c'est bien mais pour vous que vous mettez sur votre usage un gel à l'aloe vera soignez votre peau en profondeur donc vous pouvez utiliser pendant 3 semaines de la vitamine A sur votre visage voilà et après une semaine utiliser de l'aloe vera comme alternance ça va vraiment vous aider sur votre peau et ça va vous aider à lever votre masse de grossesse quand le masse de grossesse ça lève en 3 semaines ou en 1 mois ça s'enlève progressivement donc je vous ai montré ce que je faisais en journée pour ma peau ce que je vous ai montré c'est en journée et voilà et on va aller sur ce que je faisais sur ma peau en soirée avant d'aller me coucher voilà je lavais mon visage avec un savon que j'utilisais la nuit je vais vous montrer voilà selon mon type de peau et je ne l'ai pas appliqué ici pour vous montrer mais voilà je vais vous montrer le savon que j'utilisais et après avoir nettoyé ma peau avec mon eau micellaire j'utilisais ceci ce produit-ci c'est un produit qui va venir éclaircir les pâtissons de votre visage ce qui me plait vraiment sur ce produit c'est que ce produit vous donne un teint éclatant et uniforme c'est vraiment pour l'uniformité on vend cela dans les les parfumerie dm voilà c'est un produit baléa tout le monde c'est que les produits baléa viennent de la parfumerie dm de la droguerie dm et il coûte entre 4 et 5 euros je pense voilà ce produit est avec de la vitamine c qui va venir vous donner illuminé le teint n'hésitez pas à acheter ce produit si vous venez d'accoucher et utiliser vous avez toujours quand vous allez dormir parce que ça a le temps de mieux travailler lorsque votre peau est au repos et la vitamine c va venir vous donner un teint vraiment du mieux donc si vous avez un masque de grossesse ce produit est vraiment indispensable pour vous n'hésitez pas vraiment à l'acheter n'hésitez pas vraiment à l'utiliser chaque soir et vous pouvez faire alternance vous pouvez faire alternance avec d'autres produits comme encore de l'aloe vera voilà vous pouvez utiliser à trois semaines vous faites alternance 4 juin l'aloe vera et vous promeniez ce sera pour que votre peau ne soit pas habitué au produit et parce que lorsque la peau habitué au produit la peau ne travaille plus c'est comme si on donnait du paracétamol au corps chaque pendant trois semaines après le paracétamol de fonction de plus voilà il faut peut-être venir avec du de nos vagins vous voyez un peu moi j'utilisais par exemple la vitamine c si lorsque j'utilisais ce produit pourquoi parce que la vitamine c de baléa si elle est moins concentrée en vitamine c je sais pas si ils ont écrit la concentration ce n'est pas écrit donc elle est moins concentrée si par exemple vous n'utilisez pas ce produit baléa qui a déjà la vitamine c et que vous voulez utiliser une vitamine c voilà qui est un peu plus dosée voilà je veux pas recommander cette vitamine c dd et je vais recommander une autre vitamine qui est plus dosée qui a 99% de vitamine c vous voyez un peu ce que je veux vous dire mais si vous voulez utiliser par exemple cette vitamine c que j'ai utilisé lorsque j'ai accouché je vais vous recommander d'utiliser la vitamine c avec ce produit si ça peut aller ensemble parce que ce produit contient déjà la vitamine c avec cette vitamine c vous aurez une vitamine qui est mieux dosée qui est plus dosée par exemple voilà donc moi j'ai utilisé cette vitamine c mélangé à ce tube-ci qui était là pour donner une forme à nos poumons donc je vous appelle vraiment à utiliser la vitamine c de baléa c'est ce que vous utilisez ce tube-ci donc lorsque j'ai accouché et je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de vêtus sur les ronges, sur les fesses et un peu sur le ventre aussi j'ai commencé à utiliser ce gel-ci des produits LR voilà avant je n'étais pas partenaire des produits LR mais on m'avait parlé de ce produit-ci je l'ai acheté sans le connaître vraiment et je l'ai utilisé voilà et c'est après je me suis rendu compte que c'est une société qui fait dans le partenariat et tout donc ça se présente comme ça le gel-ci c'est à 90% d'aloe vera inclus donc si vous êtes enceinte vraiment ça peut aussi vous aider pendant la course achetez ce gel-ci vraiment acheter ce gel-ci ça coûte un peu cher je pense que c'est dans les 18 euros quelque chose comme ça pour un gel vous aurez peut-être besoin de 2 à 3 boîtes jusqu'à ce que vous accouchez et jusqu'à ce que l'enfant ait 3 mois donc c'est ça que je dis que c'est quand même un petit budget donc et ce gel-ci va m'a vraiment aidé donc si c'est que vous êtes enceinte utilisez ce gel-ci si vous n'avez pas bien pris soin de vous pendant votre grossesse de la prochaine vous allez vivre donc j'ai aussi utilisé ce produit-ci pour mes verges c'est écrit fry oil tout le monde connaît la bio oil moi je n'ai pas utilisé la bio oil car j'ai essayé de voir des vidéos et j'ai vu que ça ne l'achète pas avec tout le monde moi je n'ai jamais utilisé la bio oil sur mes verges mais si vous trouvez que la bio oil est mieux achetez la bio oil mais utilisez toujours une nuit anti-veil donc moi j'utilisais ça se présente comme ça donc j'utilisais cette huile-ci sur mes verges et ça m'a vraiment beaucoup aidé donc ce que moi je fais toujours j'attends je ne mélange pas la l'eau virale n'importe comment si je dois utiliser la l'eau virale avant d'aller dormir le matin j'utilise ceci jusqu'aujourd'hui j'utilise ça pour mes verges et je suis beaucoup de femmes sont complexées par vos verges je ne sais pas pourquoi les verges c'est naturel lorsque vous prenez soin de vos verges les verges sont très beaux à voir moi je vois pas de problème moi j'ai pas de complexe par rapport à mes verges tu mes verges sont très bien à voir en fait pourquoi vous avez du complexe pour vos verges tu vous avez donné de la vie et cette vie que vous avez donné vous a donné des verges tu c'est votre homme qui avez vous vous stress par rapport à vos verges tu c'est ce qu'il vous a jamais aimé parce que on sait que ma femme m'a donné un enfant ça lui a donné des verges tu on aime cette femme plus plus qu'avant en fait moi c'est ce que je dis c'est ce que je pense ne stressez pas vos verges tu essayez juste de les soigner le traitement de verges tu peut durer un an et ça ne parle pas vous mettez ça votre tête mais ça diminue ça entre dans la peau ça devient plus joli qu'avant j'aimerais vraiment que vous sachiez cela donc c'est mon conseil par rapport aux verges tu voilà c'est la fin de cette vidéo si la vidéo vous a vraiment plu si vous avez vraiment été intéressé n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent vraiment connaître comment s'y prendre lorsque l'on a un masque de grossesse et comment s'y prendre et quels produits on peut utiliser contre les verges tu voilà je vous invite vraiment à partager cette vidéo pour que d'autres personnes aussi pour être informé comme vous voilà donc je vous invite vraiment à vous abonner et surtout 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 à me laisser un commentaire si c'est que vous avez des suggestions voilà bon voilà vous avez tout sur moi mon nom facebook mon nom sur snapchat sur instagram si vous me suivez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti